Si vous êtes salarié, vous l'avez peut-être déjà vécu, un organisme de formation qui vous appelle sur votre portable pour vous inciter à utiliser l'argent qui se trouve sur votre CPF, votre compte professionnel de formation. Élise Dangean avec nous, bonjour Élise. Bonjour. Le gouvernement veut mettre fin à ces situations, comment compte-t-il s'y prendre ? Eh bien il va déposer un amendement au projet de loi de finances pour tout simplement interdire le démarchage téléphonique. C'était une promesse du ministère du Travail qui va s'inspirer de la loi mise en place pour lutter contre les arnaques dans le domaine de la rénovation énergétique. Concrètement, il y aura des amendes pour les démarcheurs et elles seront dissuasives car le phénomène ternit l'image du CPF. Il y a le harcèlement mené par des plateformes de démarchage à l'étranger sous traitante des centres de formation. Et puis il y a les pratiques commerciales très agressives voire illégales, arnaques à la fausse formation voire piratage pour vider votre compte CPF. Objectif de ces acteurs peu scrupuleux, récupérer une partie du butin des 38 millions de bénéficiaires du CPF qui représente une manne d'environ 53 milliards d'euros.